Je suis arrivé dans le survivalisme en voulant être capable de me défendre d'une agression de rue et très rapidement j'ai appris à égorger des gens, j'ai appris à étrangler des gens, j'ai appris à fracturer la gorge de quelqu'un. Et à ce moment-là, moi j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit « mais ok, qu'est-ce que c'est que cette pratique ? » J'ai commencé à m'intéresser au survivalisme après une agression. Je rentrais chez moi un jour, j'habitais à Lyon à l'époque, et je me suis fait tabasser et laissé pour mort sur un coin de trottoir. À partir de là, j'ai commencé à vivre avec une peur, qui était une peur viscérale, vraiment profonde, qui ne me quittait plus. J'ai commencé à arrêter de sortir de chez moi, la dépression a empiré, j'ai commencé à avoir des idées noires, des idées suicidaires. Il fallait que je mette quelque chose entre moi et cette peur, et je suis allé m'inscrire dans un club de Krav Maga. Et il se trouve que ce club, il était géré par un survivaliste. Et j'ai commencé à entendre parler, par bruit, par petits morceaux, du survivalisme. Et ce que j'en comprenais moi, c'était que c'était une pratique tournée vers l'autonomie, vers l'écologie, une pratique de citoyens responsables qui voulaient se protéger des accidents du quotidien presque. Et ça me paraissait logique, le survivalisme, du coup, puisque c'était mettre quelque chose entre moi et cette violence qui me faisait un peu peur. Le problème, c'est qu'entrer dans le survivalisme, ça a été entré dans la violence. Et que plus j'entrais dans la communauté, plus je croyais me préparer à l'avenir, plus en fait je m'engageais dans des pratiques violentes. Et je suis arrivé dans le survivalisme en voulant être capable de me défendre d'une agression de rue. Et très rapidement, j'ai appris à égorger des gens, j'ai appris à étrangler des gens, j'ai appris à fracturer la gorge de quelqu'un. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis dit, mais OK, qu'est-ce que c'est que cette pratique où on apprend à tuer ? Et pourquoi moi, pourquoi les autres qui sommes dans le mouvement, on ressent ce besoin d'apprendre une violence militaire, on peut dire, quand bien même on vit en France, un pays qui n'a pas connu de guerre sur son sol depuis des décennies. Ce que j'ai appris, moi, des stages sur le survivalisme, ce que j'y ai compris, c'était en fait qu'on ne pouvait pas séparer la violence du survivalisme. On imagine souvent les survivalistes comme des gens qui préparent la fin du monde. Ce n'est pas du tout le cas. Les survivalistes, c'est des gens qui préparent une crise, une crise tellement importante qu'elle va mettre l'État à genoux. Ce sera la faillite des institutions, plus de police, plus d'armée, plus d'hôpitaux. Et c'est en voulant se protéger de cette faillite que les gens vont s'engager dans le survivalisme. Parce que ce qu'ils imaginent, en fait, au fond, ce n'est pas tellement une situation de fin du monde, mais une situation de guerre civile. C'est-à-dire une situation où, contraints par la nécessité, les gens qui les entourent, les voisins, les gens qui habitent dans la rue d'à côté, pourraient devenir des ennemis. Et en fait, c'est cette croyance chez les survivalistes qui va être au fondement de leur pratique, cette idée que demain, l'homme peut devenir un loup pour l'homme et qu'il faut être en capacité de protéger sa famille et les siens. C'est ce qui va les amener à s'engager dans des pratiques brutales, à faire des stages de tir, des stages de krav maga, à faire des entraînements de survie paramilitaires. Le problème, c'est que quand on fait ces stages, qui sont des stages très violents, on finit par se créer une représentation de l'ennemi qu'on pense affronter dans le futur, qui est, on pourrait dire, mise en scène par les scénarios qui sont repris dans les stages. Et donc, la violence, en fait, ne réduit jamais, elle ne fait qu'augmenter de stage en stage, d'entraînement en entraînement. On entre dans une violence de plus en plus importante, qu'on croit toujours justifiée par une logique de légitime défense, en se disant « Ah oui, mais dans cette situation, il faudra que je sois capable de me défendre ». Et un jour, on apprend à désarmer des grenades, on apprend à utiliser une arme dans un contexte presque militaire. Et c'est quelque chose qu'il faut questionner, et il faut se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des gens en France ont cette représentation si profonde, si viscérale, d'une guerre civile qui leur semble imminente. Sous-titrage Société Radio-Canada